Salut mes Nakamas, c'est Docs, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la critique-analyse de cet épisode, épisode 873, et j'aurai qu'un seul mot, c'est GERMA, 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 ça a fait du bien, franchement cet épisode a été excellent, c'était du pur bonheur, en plus il y a eu le petit passage avec Brûlé qui m'a presque versé une petite larme, par contre j'ai aussi eu une larme mais là de déception, c'est par rapport à Senji, Senji, mais qu'est-ce qui t'arrive garçon, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui Shiro Oda veut faire avec toi, je ne sais pas, et on va justement essayer de répondre à cette question dans la critique-analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 66, oui, là j'ai envie de dire que c'est l'épisode 66 parce que le GERMA était tellement bon que pour moi c'est l'épisode 66. Alors on va commencer cette critique-analyse par quoi, tout simplement par dire par quoi, à quoi correspond cet épisode, donc cet épisode 873 correspond à la totalité du chapitre 898, je suis pété de rire, pourquoi, parce que je repense à la plupart de vos commentaires où vous avez tous posé la question à savoir à quoi ça correspond, franchement, franchement, c'est rien que pour ça, je suis content de faire des vidéos et de lire vos commentaires, il y a un truc qui se passe entre nous qui est vraiment excellent. Là, encore une fois, on a un épisode égal un chapitre, on va détailler tout ça justement quand on va faire la petite comparaison, qu'on va parler aussi de l'animation, mais franchement, ça a été hyper top. Alors pour moi, il y a trois grandes choses à séparer au niveau de cet épisode. Premièrement, tout ce qu'il y a eu autour du GERMA, toute la mise en scène, toute leur arrivée et chacun des petits passages qui leur ont été propres. Deuxièmement, la détresse de Brunier qui m'a ému, qui m'a ému. Et ça aussi, on en reparlera un petit peu à la fin. Pourquoi ça m'a autant ému ? Donc il y aura des spoils à la fin, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je dirais quand on parlera un petit peu des spoils et de ce qui se passe dans le futur, pour ceux qui ne font que regarder les épisodes, je pense toujours à vous. Et après, le traitement au niveau de Sanji. On va peut-être même commencer par rapport à ça. On a bien vu que tout le GERMA, ils ont bien été mis en avant. Et encore une fois, on a Sanji, qui est un fer-valoir. Et ça fait chier. La semaine dernière, il avait presque été ridiculisé. Alors oui, il a son capitaine sous les bras. Oui, ça tire partout. Oui, il doit s'enfuir. Son but premier, c'est de s'enfuir et d'aller porter son capitaine sur le Sony. Peut-être qu'une fois qu'il aura posé son capitaine, peut-être qu'il aura un moment de gloire, comme chaque membre du GERMA, Ichiji, Niji, Yungji, ainsi que Reiju l'ont eu. Peut-être qu'il aura aussi le droit à son moment badass. Mais pour l'instant, franchement, ça manque. Même s'il se prend une balle, même si la symbolique est vraiment jolie, où il continue, il ne fait rien. Le pire, le pire, le pire dans ce moment-là, encore une fois, mais c'était tellement bien fait qu'en un sens, moi j'ai presque eu le sourire, c'est quand il y a son frère Niji, qui le... Non, Ichiji. Non, Niji, on va y arriver, j'ai trop du mal avec les deux, là. Ichiji et Niji, j'ai trop de mal. Bon, celui-là, qui a les cheveux bleus, qui prend Sanji et qui le balance. Et tu vois Sanji qui est là avec le visage comme ça et tout. Franchement, c'est excellent. Et en plus, l'autre, il joue beaucoup sur la vitesse. Et normalement, la vitesse, c'était quelque chose qui était propre à Sanji. On attend autre chose de Sanji. Putain, ça devait être son arc. Alors oui, je ne suis pas débile, je ne suis pas débile, je ne suis pas débile. Tout le travail qu'il y a eu au niveau de cet arc, c'est une reconstruction du personnage de Sanji pour qu'il puisse mieux renaître, sûrement, dans le futur. Mais je voulais au moins qu'il y ait une... Je veux qu'il y ait une renaissance ici. C'est ça, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de renaissance. Regardez Brook, le traitement de Brook au niveau de cet arc. Il y a quelque chose en plus qui est apparu au niveau de Brook. Et même au niveau de Nami, il y a eu beaucoup de scènes importantes qui ont montré une progression. Et là, j'ai l'impression que Sanji, il est toujours en train de se chercher. C'est un petit peu ce que j'ai. Il n'est pas ce... Il ne fait pas partie du Monster Trio comme on avait à l'époque. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il me manque... En plus, je l'adore, le Sanji. Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai mal à mon Sanji. Voilà. Donc, c'est ce petit truc-là. Le traitement au niveau du Germa, c'est un truc de fou. Ichiji, Ichiji, mais il est tellement puissant. Il est tellement... Quand il arrive devant, justement, devant Oven, qu'il arrive comme ça et tout, et qu'il fout son attaque. Alors, justement, il y en a peut-être qui vont dire, oh là là, ils sont trop puissants parce qu'il y a quand même... Il y a plusieurs chapitres, ils s'en sont pris plein la gueule. Mais en un sens, c'est normal. Il faut relativiser un petit peu leur puissance, savoir dans quel contexte elle est mise en place. Ici, ils sont par rapport à des personnes, je dirais, lambda. Quand on avait l'autre mise en place qui avait été faite, c'était au moment où tout le monde devait partir. Et qu'il y avait Big Mom qui était là, il y avait aussi Katakoury, il y avait tout le monde. Et le fait qu'il devait en priorité permettre à César de partir avec Capone sous les bras, c'était qu'il devait un petit peu prendre toutes les menaces qui étaient un petit peu partout. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que la mission a été avortée parce que Youngji et Niji ont eu un moment de faiblesse avec leur cœur. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont vu Papone, qui est parti directement sur Big Mom parce qu'il avait une haine totale, parce qu'il sentait que c'était fait avoir. Et Big Mom l'a écrasé comme une mouche. Il l'a écrasé comme une mouche. Et ils ont foncé dessus. Et après, il ne restait plus que Ichiji. Et Ichiji s'est retrouvé face à Katakoury. Et Katakoury... C'est Katakoury. On a beau aimer Ichiji, Ichiji ne pourra jamais être au niveau de Katakoury. Mais là, c'est le gros moment de gloire. Ils viennent et en plus, ce que j'ai apprécié, c'est que chacun a eu le petit mot pour leur déchet. Pareil, tout ce thème un petit peu des Power Rangers, des Sentai et même des robots. Quand tu entends les combinaisons d'attaques, il y a toute cette connotation, il y a tous ces sons. Moi, j'adore tout ce qui est dessin animé de méca. Et tu reconnais, tu as toute une identité graphique qui a aussi été mise en place avec cet épisode qui a été absolument fabuleux. C'était absolument fabuleux. Puis l'autre truc aussi qui était fabuleux, c'est tout simplement la détresse de Brûlé. Brûlé quand elle sort et qui a dit à tout le monde... Elle aurait pu se taire, normalement. Tu sais, elle aurait pu dire, non, non, rattraper Luffy parce qu'il a réussi à faire un tour dans Tourloupe à Katakuri pour pouvoir partir. Il n'a pas réussi à le battre. Mais non, là, elle est à terre, elle est à genoux et elle pleure. Elle pleure en disant, c'est lui, il a réussi à battre notre frère. Notre frère qui n'a jamais été battu, qui était invincible, qui n'a jamais tombé le dos au sol. C'est incroyable. Même Oven, il est complètement fou. Il y a une colère, il y a un feu qui, justement, à l'intérieur, qui va et qui s'amène vers lui. C'était... C'était génial, quoi. Il y a des émotions qui ont été véhiculées dans cet épisode. Le fait aussi qu'on ait papouné, qu'il soit tout en haut de son balcon et qu'il dit à ses canons de détruire la flotte avec tout le feu derrière. Oui, je suis en train de regarder, mais il y a de l'émotion. La musique aussi, les musiques qui ont été utilisées. Ah là 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 ! C'était fou ! C'était fou ! C'était fou ! Donc voilà, cet épisode était grandiose. Et pourquoi cet épisode était grandiose ? Tout simplement à cause de l'animation. Et c'est justement ce qu'on va voir en détail ensemble. Si cet épisode était aussi bon pour moi, c'est grâce à deux personnes. Premièrement, l'épisode directeur qui est Satoshi Ito et le directeur d'animation qui est Kenji Yokohama. Et... Oh là 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 ! Ces deux personnes ont déjà travaillé ensemble. C'était sur l'épisode 825. C'était au moment où justement Sanji vient crier à Luffy qui veut rester dans l'équipage. Et on ressort. C'est-à-dire que ces deux personnes ensemble arrivent à véhiculer des émotions qui sont absolument dingues. C'est ça. C'est-à-dire que cet épisode... C'est ce que je voulais pas vous expliquer tout à l'heure. Je voulais vraiment regarder pour cette partie. Moi personnellement, cet épisode, j'étais devant mon écran. Je le vivais avec eux. J'étais au milieu de la foule. J'étais au milieu de la bagarre. J'étais au milieu des fumées. C'est super bien fait. C'était très très bien animé pour moi. Même les plans de fond ou les personnages secondaires, ils étaient quand même bien dessinés. Il n'y avait pas des problèmes au niveau des visages, au niveau des bras ou autre chose. C'était hyper rythmé. Et même s'il y avait quelques passages qui ont été repris, d'autres épisodes, la globalité, les musiques aussi, le choix des musiques qui ont été placés à tel moment... Là où il y a Daifuku, enfin pas Daifuku mais Oven, qui pète les plombs et qui arrive, on a la musique que j'adore. De toute façon, normalement, j'ai dû la mettre juste là. C'est... On sentait le stress, on sentait la chose et c'est... C'est grandiose, c'est grandiose. En plus, le directeur d'animation, Kenji Yokohama, c'est quelqu'un qui travaille sur One Piece depuis le début. Et depuis l'épisode 3. Ce mec-là, ça fait un bout de temps qu'il est sur One Piece et c'est ça qui fait du bien. C'est... C'est l'anime comme on aime le voir. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est un épisode normal. C'est pas... Je demande pas tout le temps d'avoir des épisodes comme on a eu la fin du combat, le 800... Le 800... 800... 870, où on a eu la fin du combat entre Luffy et Katakuri, qui était absolument magnifique. Mais là, vous voyez, avec des animateurs qui sont compétents et des personnes qui sont au-dessus pour bien les chapeauter, pour bien diriger ensemble, eh bien, ça vous donne un épisode hyper agréable à regarder et surtout qui véhicule des émotions. C'est ça. Et oui, et oui, et oui, je vais dire quelque chose qui est complètement fou. Mais oui, pour moi, cet épisode a été supérieur au manga. Ce qu'on a eu dans le manga, là ici, on l'a vraiment... On l'a vraiment vécu. T'avais l'impression que les cases prenaient vie devant toi. Alors, je sais pas si je suis... En plus, je connaissais l'action. Donc, toujours la même question par rapport à vous. Vous qui ne faites que regarder l'anime, comment vous l'avez vécu ? Dites-le-moi. Dites-le-moi. Alors, justement, c'était une très très bonne transition. Alors là, maintenant, on va parler de la différence qu'il y a eu entre le chapitre et l'épisode. Ça a été beaucoup le rajout de flashback qui est totalement... Pas du tout là, hein, dans le manga. Ici, ça a été rajouté quelques fois. Donc, bien sûr, c'est des rajouts, c'est des passages qui ont été pris dans d'autres épisodes qui ont été remis ici. Mais, ils ont été bien placés. Ils avaient une logique. Et ça donnait même une autre vision, pour moi, de ce qui s'est passé dans le manga. Quand tu les vois parler... Le frère, tout simplement, Ichiji, Niji, Youngji, ainsi que Reiju. Mais Reiju, on savait qu'elle était vraiment proche de son frère. Là, ici, tel que ça a été mis en place, avec l'apport des flashbacks en plus, tu sens qu'il y a une relation qui est en train de se créer. Et j'irais même jusqu'à dire que là, on peut vraiment se poser la question si le Germa, et c'est quelque chose que je veux qui vienne, J'aimerais que le Germa fasse partie de la flotte des Mugiwar. Je veux les revoir, parce que tu vois maintenant qu'il y a un lien entre les frères. Qu'il y a vraiment quelque chose. Et même si un jour, ils reviennent. On peut imaginer qu'ils reviennent un jour. Et bien, il pourrait y avoir toujours cette petite moquerie. Tu sais, c'est souvent entre les frères, il y en a certains qui se détestent, mais ils s'aiment aussi, mais ils n'osent pas se l'avouer. Et je trouve qu'on est parti là-dessus au niveau de la relation qu'il y a. Et j'en ai parlé tout à l'heure, mais ce qui m'a presque ému, parce que ça m'a rappelé le flashback. J'avais pleuré d'ailleurs au moment de la critique analyse du chapitre et aussi de l'épisode. Quand t'as Reiju qui vient délivrer son frère, puis après qu'elle le pousse, qu'elle lui dit Vas-y, pars, là t'as plus de famille, maintenant on va te trouver une famille sur les mers. Et là, tu le retrouves, et dans le genre où elle dit, vas-y, là maintenant tu peux partir. Mais là, c'est plus un adieu, c'est juste qu'un au revoir. C'est, vas-y, accomplis ta mission, sauve ton capitaine, et on se reverra quand ça ira mieux. Et j'ai trouvé, ce qui a été mis en plus ici, ça a été, mais ça s'est venu un petit peu nous toucher. Enfin, surtout me toucher, moi. Et là, maintenant, on va mettre un, deux, trois, bande au spoil. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais raconter des trucs qui vont être expliqués, qu'on va voir plus tard dans les mangas. Donc si vous ne voulez pas, arrêtez-vous ici. Normalement, je vais mettre un petit compteur avec des minutes, et vous pourrez reprendre en cliquant ici directement la fin des spoils. C'est tout simplement le passage qu'il y a eu avec Brûlé. Voir Brûlé pleurer par rapport à son frère, mais c'est quelque chose que je ne me rappelais plus, et qui fait écho au flashback qu'on aura plus tard. C'est-à-dire la sœur qui a idolâtré son frère, qui s'est pris cette cicatrise à cause de son frère. Et là, on voit vraiment qu'il y a peut-être un lien de Katakuri avec ses deux autres frères, qui sont ses frères jumeaux, qui sont Daifuku, ainsi qu'Oven, mais avec Brûlé, il y a vraiment cette relation. Et la tristesse de Brûlé, elle a été autant blessée que Katakuri. Même, voire plus, Katakuri a accepté sa défaite. Il est tombé, comme avait dit Flipiz à une époque, il n'a pas décidé de perdre, mais il a décidé comment perdre. Et quand il est tombé sur le sol, il a ce sourire un petit peu sur le visage, chose que Brûlé, elle, ne peut pas, parce qu'elle a de la haine, elle a de la rancœur, et elle voit son frère blessé. Elle pense que son frère a peut-être mal. Et en vérité, le fait que Katakuri ait perdu, pour lui, ça a peut-être été une libération. C'est peut-être, lui aussi, une renaissance. Donc c'est comme ça que je le trouve. Et de l'avoir vu à genoux, et de l'avoir vu hurler à tout le monde, ça, franchement, ça m'a énormément touché. Et encore une fois, c'est dû à la mise en scène, il y a eu un très gros travail là-dessus, et voilà, c'est super. Et en plus, avec ce qui va se passer avec le Garma après, là, le Garma, s'il y a quelque chose, s'il y a un gros barou de donneur au niveau du truc, c'est dingue. Par contre, ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est que je ne sais pas comment ils vont faire le prochain épisode par rapport au teaser qu'on a de la semaine prochaine, mais le fait qu'ils disent que c'est le retour des Pirates du Soleil, alors que ça, normalement, on ne l'avait pas. Vous vous rappelez tous, on va arriver bientôt sur le chapitre 900, enfin, il va se passer quelque chose, et voilà, donc, comment ça va se passer, comment ça va être mis en place, tout ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Donc, voilà, c'est un petit peu ça, donc on va arrêter les spoils, puis on va reprendre la vidéo. Donc, voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique-analyse. Encore une fois, si vous avez apprécié, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, ainsi que sur Utip. Comme d'habitude, partagez par les entours de vous, laissez des commentaires, et surtout, on n'oublie pas le principal, l'anime One Piece. C'est la vie ! Ah, puis aussi, petite chose, on se donne tous rendez-vous cette fin de semaine à la Japan Tour, le vendredi, le samedi et le dimanche, pour plein de surprises. Allez, salut Menakama ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada